bonjour bonjour et bienvenue à toutes et à tous je suis ravie de poursuivre avec vous aujourd'hui notre émission happiness factory une émission qui vous invite à vous fabriquer un bonheur qui vous ressemble un bonheur onctueux comme une mousse au chocolat miam et totalement décomplexé car zéro calories yuppie alors happiness factory vous le savez maintenant c'est votre rendez vous mensuel sur le vaste thème du développement personnel et du bien-être c'est le premier vendredi de chaque mois en général de 10h à 11h une émission qui vous aide à mieux relever les défis du quotidien grâce aux conseils pratiques de mes invités de mes experts et experts alors aujourd'hui nous parlons d'un thème d'actualité malheureusement qui est le burn out et plus exactement nous allons parler de prévention du burn out mais aussi de reconstruction post burn out et pour cela j'ai invité une spécialiste qui est alexandra série fondatrice et directrice d'incubescence experte du mieux être au travail alexandra intervient sur toute la france dans les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité bonjour alexandra bonjour barbara alors alexandra experte du mieux être au travail spécialiste de l'accompagnement j'ai vu aussi et du développement durable de talent on va commencer par le commencement c'est à dire qu'est ce que le burn out exactement alexandra alors le burn out c'est un trouble de l'adaptation qui se manifeste par différents signaux physique physiologique psychologique il faut savoir que le burn out n'est pas un état comme on pourrait le penser mais plutôt un processus alors un processus puisque finalement ce burn out c'est une violation du contrat moral puisque le rapport au travail va être différent bien évidemment le burn out est issu d'indicateurs multifactoriels qui peuvent à la fois impacter la vie privée comme la vie professionnelle alors on peut retenir six facteurs essentiels de ce contrat moral puisque on va parler d'exigence au travail à la fois de faibles marges de manoeuvre les relations au travail sont importantes c'est à dire la notion de soutien et de qualité de relation avec la hiérarchie avec les collègues parfois le conflit de valeurs et la qualité dite empêcher effectivement entre le travail réel le travail prescrit donc ce qu'on me demande de faire dans le cas de ma mission de mon contrat de travail et puis finalement ce qu'on me demande de faire et qui sort des sentiers battus là où je vais devoir m'adapter parfois me sur adapter aussi et puis bien évidemment on est tous plus ou moins impactés en cette période par la sécurité d'emploi alors l'insécurité de l'emploi effectivement va toucher toutes les personnes qu'on soit cadres salariés ouvriers on est tous impactés par cette insécurité et puis bien évidemment les exigences émotionnelles fortes qui sont propres à chacun puisque là on est vraiment dans le domaine du subjectif qu'est ce qui fait que aujourd'hui je vais être amené à ne pas réussir à faire une tâche qu'on me demande à pouvoir gérer plusieurs projets en même temps voilà on n'est pas tous égaux devant devant ce genre de situation oui tout à fait d'ailleurs d'ailleurs c'est vrai que je me permets juste de rajouter par rapport à ce que tu disais justement cette notion de subjectivité elle me paraît très importante parce que des fois à tâche égale on voit bien que certains y arrivent et d'autres pas donc c'est qu'il ya quand même quelque chose à l'intérieur de soi au niveau de ses croyances au niveau de sa posture qui fait que on va rentrer dans le burn out je pense que c'est ce que j'espère que je n'ai pas pris sur ta présentation mais je pense que c'est c'est vraiment un point qu'il faudra développer si tu ne le fais pas tout de suite on prend y revenir plus tard mais effectivement en quoi ça affecte chaque personne individuellement oui absolument donc en quoi ça affecte alors je rebondis sur le mot affecte puisque il faut pas oublier que dans le travail on a tous un lien affectif voilà il ya ce fameux lien affectif qui fait que la dimension travail va prendre des proportions plus ou moins grandes comme par exemple effectivement on parle de certaines images par rapport à l'entreprise on est tous dans le même bateau voilà ça c'est une expression qui revient généralement on se doit de rester soudé donc aujourd'hui c'est vrai que la dimension affective c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte puisque on va parler un peu plus tard bien évidemment de bien différencier pour se préserver de l'identité professionnelle et l'identité personnelle et là il ya un mélange des genres qui fait que effectivement il ya un déséquilibre qui va se créer puisque finalement ce que l'on va vivre en entreprise parce que l'ambiance est bonne parce que les collègues sont sympas l'environnement est agréable voilà donc ce lien affectif se développe au fur et à mesure donc finalement tout va bien mais attention attention parce que le domaine professionnel exige et demande certaines contraintes que la personne va devoir remplir ou faire face est ce qui n'est pas forcément évident donc c'est pour ça c'est pour ça que tu dis qu'il faut bien séparer distinguer entre l'identité personnelle et l'identité professionnelle absolument oui oui absolument ça c'est très très important puisque à partir de ce moment là dès lors où on arrivera à faire ce travail sur soi c'est à dire de bien différencier ces deux identités on va pouvoir se préserver à la fois du stress éventuel il ya différentes choses que ce soit à la charge de travail par rapport à certaines injonctions aussi paradoxal par exemple de la hiérarchie etc donc ça c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir vraiment différencier les deux pour ensuite avoir une sérénité en termes d'équilibré vie pro vie perso d'accord super alors si je je continue donc sur sur le burn out puisque vous posez peut-être la question de savoir bah effectivement alexandra a dit que c'était un processus un état voilà donc effectivement le processus alors on repère quatre phases dans le burn out la première phase est la phase d'alarme ouais alors la phase d'alarme c'est quoi c'est on parle de stress chronique donc c'est effectivement on a l'impression d'être stressé mais ça revient régulièrement de manière un peu plus intense et là effectivement ça va impacter la motivation voilà donc perte de motivation au travail donc ça c'est un signal est ce que dans les signaux d'alarme on a par exemple cette fatigue on entend souvent parler de la fatigue en termes de symptômes physiques cette fatigue chronique donc un qui s'installe et où vraiment tous les matins tu te lèves t'es fatigué t'es fatigué t'es fatigué t'es presque un état permanent oui alors qui peut se déclarer de différentes manières chez certaines personnes cette phase de fatigue peut intervenir aussi un peu plus tard dans une autre phase qui est la phase de résistance ok vous là effectivement il ya un déséquilibre en termes d'énergie puisque on est vraiment dans une phase de sur investissement sur investissement sur adaptation là on est vraiment dans la demi habituation voilà on s'y habitue la demi habituation c'est ça c'est ce que tu viens de dire oui je le note je connaissais pas ok très bien donc tu as une habitude mais voilà on s'y accoutume oui ça ça dit bien ce que ça veut dire c'est cette espèce de transition vers ça va devenir une habitude mais ça n'est pas encore donc je m'excuse je t'ai interrompu Alexandra tu as parlé de l'alarme donc les quatre étapes quatre phases du burn out depuis que tu nous a expliqué que c'est un process et la première c'est l'alarme voilà je vais te laisser continuer sur la suite voilà donc la première c'est l'alarme donc stress chronique ça impacte la motivation pour parler rh on va parler de désengagement ouais donc ça ça va se manifester par des petits arrêts de courte durée voilà par le fait de ne pas être au rendez-vous par rapport aux tâches confiées voilà des projets qui prennent du retard ce genre de choses le fait de ne pas forcément vouloir aller manger avec les collègues etc la deuxième phase donc la phase de résistance dont je parlais tout à l'heure donc on est vraiment dans la phase de surinvestissement de demi habituation c'est à dire que comme ça m'en l'indique voilà on est dans la résistance c'est à dire on est dans l'effort alors on peut y arriver c'est à dire que pour l'instant la résistance n'est pas très forte voilà donc on s'y habitue on se dit bon ok je vais y arriver pas de soucis tout va bien alors à ce moment là effectivement le mental commence à prendre le dessus sur le physique et puis intervient mais à la phase de rupture alors la phase de rupture la prend d'autres proportions puisque on est vraiment sur une atteinte physique donc là on n'est plus dans la demi habituation on est dans l'acharnement carrément on s'acharne un petit peu comme un sportif le sportif effectivement va s'entraîner voilà pour faire le marathon new york donc il va mettre en place voilà une stratégie finalement d'habituation pour pouvoir atteindre son objectif et puis et puis bah effectivement une fois qu'il sera dans cette cette fameuse course et bien ça va devenir un acharnement il a fait tous ses efforts en amont pour pouvoir y arriver donc il faut que j'y arrive il faut il faut c'est important je dois y arriver voilà c'est un petit peu les termes pour être repris qui sont utilisés c'est devoir donc cet acharnement ensuite cette phase de rupture va s'accompagner cette troisième phase alors qui est la phase de l'effondrement alors c'est ça la plupart des gens pensent que dans la haute c'est effondrement c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis je trouve alexandra de bien bien replacer le burn out dans un contexte de process et non pas d'état parce qu'on voit bien que dans l'imaginaire collectif dans ce qu'on se projette dans ce qu'on comprend du burn out en tout cas de ce que moi j'en comprend et bien je ne vois que la quatrième et dernière phase qui est effectivement l'effondrement mais bien avant ça il y a eu toutes les autres phases dont tu nous a parlé oui tout à fait barbara alors il ya on peut parler de signaux visibles et invisibles alors on peut rendre ces signaux visibles à condition de les verbaliser alors il faut savoir qu'une personne qui est en prêt ou en burn out voilà il ya la question de la honte il ya la question de la honte c'est à dire que voilà ça va toucher certaines valeurs certains engagements que la personne a pris avec avec son travail donc remise en cause des compétences par exemple ceci étant on est quand même dans le domaine des croyances mais mais voilà c'est ce que ressent la personne j'ai honte j'ai honte de ne plus y arriver alors c'est pour ça que la cette phase la quatrième phase d'effondrement bon ben celle qui est visible donc là où c'est un peu un peu tard c'est à dire en termes de là on n'est plus dans le préventif alors ça va se traduire de manière différente généralement il ya des angoisses qui sont permanentes c'est à dire que voilà j'ai peur j'ai peur de pas y arriver je dors mal la nuit je me réveille je me sens encore fatigué je n'ai plus envie voilà alors après ça se traduit aussi de manière un peu plus au niveau médical on a remarqué qu'il y avait une perte voire plus du tout de cortisol alors je vais pas rentrer dans le sujet médical mais effectivement ça se traduit aussi d'une manière physique et physiologique voilà avec des choses qui sont importantes et notamment on a remarqué également qu'il n'y avait plus de présence de dopamine leur demande du bonheur exactement exactement donc là on est sur un état de fait à l'effondrement la personne ne peut plus se relever aujourd'hui le burn out ou en tout cas si on peut parler aussi de détresse psychologique voilà plusieurs termes sont sont appropriés aujourd'hui si l'on regarde l'étude par exemple de d'opinion way donc il a fait une étude notamment en mai et la deuxième est sortie en novembre on voit que en mai il y avait 44% de la population active donc qui était en détresse psychologique là en novembre 2020 on n'est plus à 47% mais on est à 49% simplement dites-vous que autour de vous voilà il ya au moins une personne voire plusieurs personnes que vous côtoyez qui sont en détresse psychologique donc on le verra tout à l'heure en termes de prévention mais le rôle de relais est important donc alors on va parler de relais externe de relais interne les relais internes que je développerai un peu plus tout à l'heure sera plus sur la détection finalement la compréhension de mes émotions de mes signaux d'accord alors simplement ce qu'il faut retenir également par rapport à ces quatre phases du burn out c'est que c'est un sujet qui est sur médiatisé malheureusement mais on en voit les impacts quand on parle d'effondrement plus de cortisol plus de dopamine etc il ya aussi une perte de connexion interneuronale donc voilà c'est c'est arrêtons de prendre le sujet à la légère le burn out voilà c'est un processus ça impacte la santé de tous que l'on soit chef d'entreprise cadre non cadre voilà alors on verra que effectivement il ya des il ya quatre profils qui sont prédisposés au burn out voilà mais en attendant alors c'est vrai que d'un point de vue médical le burn out c'est un c'est un trou noir ça a toujours été un trou noir pourquoi parce que alors on parle de rupture avec l'état intérieur c'est à dire que voilà une étude suisse a a montré qu'il y avait à peu près 132 symptômes voilà révélateur du burn out 132 donc c'est pas un tout c'est pas tant un trou noir que ça et encore et encore 132 mais dans ces 132 symptômes finalement bon ben revient l'état émotionnel donc il ya voilà donc l'état émotionnel et qui est qui est bien présent le comportemental l'état motivationnel et l'état cognitif alors l'état cognitif on est vraiment sur des signaux comme la diminution de la tension par exemple effectivement je n'arrive plus à me concentrer sur ce que je fais diminution de la tension dans le sens de la vigilance bien sûr pas diminution de la tension baisse de la tension artérielle non 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 effectivement je te reconnais la barbara avec cette touche d'humour tu as raison mais oui et puis une diminution de la mémoire parfois effectivement ah bah écoute tu m'avais dit ça ah mais non je m'en souviens pas voilà donc là ça peut être aussi des signaux bien présents et puis également la perte de la fonction d'exécution ou d'adaptation on n'arrive plus à s'adapter à ce qu'on me demande de faire donc ça c'est voilà donc ça c'est des signaux qui sont quand même intéressants à prendre en compte et puis bah tout à l'heure je vous parlais de profil finalement qui peut être prédisposé au burn-out alors bien évidemment l'idée ce n'est pas de catégoriser mais tout de même voilà certaines études ont montré que quatre profils essentiels étaient identifiés notamment les personnes qui sont très engagées voire perfectionnistes on n'est pas surpris voilà c'est sans surprise donc les perfectionnistes ont tendance à à aller de l'avant à avoir un mental assez fort et à se placer la barre très haute aussi c'est ça un niveau d'exigence voilà très très haut et puis il y a d'autres personnes pas forcément perfectionnistes mais là on va plus parler de développement personnel plus ou moins donc le manque de confiance en soi d'accord donc le manque de confiance en soi fait que bah effectivement je vais être dans une phase de d'effort récompense c'est à dire voilà je vais produire des efforts par contre mon niveau de récompense ne va pas atteindre ce que je souhaite exactement donc voilà je vais je vais perdre cette confiance que j'ai parce que finalement j'ai pas le rendu que j'attendais donc je me remettre en cause voilà et puis il peut y avoir également le manque de d'affirmation de soi alors le manque d'affirmation de soi comment ça peut se traduire c'est si je reprends le milieu professionnel mon manager me demande de faire des tâches en plus de ce que j'ai déjà à faire sachant que je suis déjà bien occupé bah malheureusement je ne sais pas lui dire non je n'ose pas lui dire non oui c'est ça donc on est dans l'acceptation permanente voilà quelque part pour pour faire plaisir ou pour se prouver qu'on peut y arriver parce qu'on a peur du rejet parce qu'on a peur de ne pas être apprécié parce qu'on a peur oui voilà ne pas être aimé on va dire en allant très loin exactement et puis il y a également le manque de compétences ça c'est le quatrième profil le manque de compétences tu parles pas tu parles pas du syndrome de l'imposteur là tu parles pas de la personne qui a les compétences mais qui pense ne pas les avoir non du tout non non là je parle plus alors de manière imagée dans certaines organisations on va privilégier en fait la l'évolution interne donc la personne qui était ouvrier par exemple pendant 15 15 ans et on va faire évoluer dans un rôle de management donc effectivement la promotion ne se refuse pas mais en même temps est ce que cette personne s'est fait accompagner dans cette montée en compétences et en connaissances pas forcément donc cette personne effectivement par manque de compétences va essayer de se débrouiller d'elle même d'apprendre sur le tas comme on dit ça va pas être top top quoi voilà alors effectivement est ce que la personne va se sentir bien là où elle est c'est à dire est ce qu'elle est ce qu'elle va y arriver en termes de compétences de connaissances est ce que est ce que finalement ce poste de management lui plaît voilà ça c'est des questions effectivement à se poser mais disons que ce manque de compétences peut mener aussi au burn out parce qu'on se sent ben dépassé quoi on est hors de sa zone de confort on connaît pas trop les codes on sait pas trop ce qu'il faut faire et ça peut et ça peut effectivement nous amener pas à pas vers ce proverbe ce burn out oui oui complètement alors c'est vrai que dans le par rapport au burn out on parlait de sur ma dit enfin je parlais de sur médiatisation de celui-ci sachant que l'on parle très peu également des obligations sociales qui sont néanmoins présentes alors obligations sociales obligations également juridiques de la part de l'employeur qui doit se préoccuper de la santé physique et mentale de ses salariés alors ce qui n'est pas chose évidente pour eux non plus puisque effectivement de par cette période de confinement les personnes étant détachées ce n'est pas simple de se préoccuper de leur santé mais néanmoins il faut rester attentif sur sur cet état de fait puisque tout simplement vient se rajouter aux complications travail télétravail etc l'environnement l'environnement dans lequel je vais être amené à bien faire mon travail oui et puis parler avec les moyens avec les moyens qui existent aujourd'hui de téléconférence de visioconférence etc on peut quand même garder le lien avec ses employés avec ses salariés même si c'est pas la même chose qu'un lien public qu'un lien réel on va dire le lien virtuel il est quand même largement possible regarde nous deux on enregistre cette émission en confinement on se voit on se parle c'est presque comme si on était face face à face l'une de l'autre tout à fait alors les moyens sont sont là effectivement alors après c'est une on va parler plutôt de je dirais de pouvoir d'adaptation aujourd'hui on a les moyens de faire alors déjà est ce qu'on sait faire est ce qu'on a l'habitude de travailler de la maison pas forcément effectivement on peut avoir des petites zones d'échappatoire bon ben effectivement je suis chez moi ok je vais boire un café ah bah oui bon ben là j'ai peut-être une lessive à étendre voilà on est sur le principe de réalité finalement et puis de l'autre côté il y a effectivement l'organisation qui est à distance le manager qui est à distance et qui peut aussi être amené à se suradapter par rapport à la situation c'est à dire à avoir un management peut-être un peu plus contrôlant voilà donc attention sur ce point là puisque des périodes d'incertitude comme celle du confinement donc période de crainte peut provoquer chez certaines personnes aussi des comportements irrationnels oui c'est vrai alors l'idée n'est pas de dire bon voilà qui est responsable qui est responsable qui est coupable non c'est de la co-responsabilité on est tous amenés à être responsable de nous-mêmes mais 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 disons que voilà sur sur cet état de fait il est important aussi pour chacun d'être acteur de sa propre qualité de vie au travail oui alors la qualité de vie au travail QVT c'était ça faisait partie des questions que je voulais te poser alors par rapport à cette ce logo cette espèce de label on retrouve un petit peu comme un petit slogan QVT qualité de vie au travail ça fait sympa ça fait tout ça est-ce que tu penses toi que les entreprises y sont sensibles aujourd'hui et que c'est un vrai que c'est pris au sérieux à l'heure actuelle alors alors pour moi pour moi le vocabulaire enfin les mots utilisés ont de l'importance puisque je comme je dis lors de mes accompagnements et ce qui est important c'est de sortir de la routine langagière c'est à dire derrière les mots utilisés voilà se cachent certaines valeurs certaines émotions etc alors pris au sérieux au sérieux oui d'un point de vue réglementaire aujourd'hui il y a des dispositions voilà réglementaires qui existent pour amener les entreprises à mettre en place des politiques qualité de vie au travail voilà si l'entreprise est en bonne santé effectivement elle va pouvoir focaliser ses actions plutôt sur des thématiques de qualité du haut travail de RSE etc et se donner les moyens pour aller vers le mieux c'est ça en fait ça me fait penser au tu sais la pyramide de Maslow oui où tu ne peux commencer à travailler sur ton bien-être sur ton développement spirituel que quand tu as couvert les besoins de base c'est un peu la même chose c'est ça d'abord sécuriser c'est la première strat pour ensuite pouvoir évoluer avoir cette démarche vertueuse alors aujourd'hui malheureusement il existe peu de labels pour pouvoir identifier ces entreprises qui mènent ces actions on est plutôt sur du bouche-à-oreille etc attention aussi alors comme on appelle ça le greenwashing effectivement des entreprises qui mettent en place des dispositifs salle de sport etc et puis finalement quand nous sommes amenés à leur poser la question ah ok salle de sport mais c'est génial elle est souvent utilisée ah bah écoute non on n'a personne donc voilà alors l'attention y est donc c'est aussi honorable de le faire mais voilà ça s'accompagne aussi d'une politique un peu globale et puis surtout de c'est de la co-construction avec l'ensemble l'ensemble des personnes dans l'organisation c'est-à-dire on peut parler aussi de valeurs de valeurs affichées et de valeurs incarnées voilà donc les valeurs incarnées je suis en train de prendre le terme moi voilà les valeurs incarnées c'est vraiment prendre en compte ce qui se passe quelle est la vie de l'entreprise comment les gens la perçoivent voilà il y a une question d'appropriation derrière ça d'empreinte c'est quoi l'empreinte de l'entreprise aujourd'hui alors certaines organisations qui travaillent aussi sur le sujet alors si je prends par exemple le CJD le centre des jeunes dirigeants que j'apprécie particulièrement puisque effectivement ils ont leur philosophie c'est de mettre vraiment l'humain au cœur de l'organisation donc ils font beaucoup de travail notamment sur les dirigeants en termes de développement personnel comment être amené à avoir à être plus résilient par rapport à la situation comment avoir un management aussi bienveillant oui c'est vraiment des valeurs qui ont le vent en poupe oui tout à fait alors encore une fois bien faire la différence entre le vent en poupe c'est-à-dire l'aspect un peu marketé des choses et puis comment ça peut se traduire à l'intérieur de l'organisation alors l'avantage alors on peut avoir quelques indicateurs par rapport à ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui les nouvelles générations ne veulent plus comment dire souffrir au travail elles veulent s'épanouir elles veulent se réaliser à travers certaines tâches certaines missions etc. donc si effectivement une organisation arrive à finalement attirer ses nouveaux talents ça peut être signe de bonne santé en matière de qualité de vie au travail ok d'accord ça c'est pour la qualité de vie au travail on a dit toutes les deux l'histoire du process le burn-out n'est pas un état mais un process en quatre étapes donc je relis un petit peu mes notes alarme résistance rupture effondrement si j'ai bien noté oui on a vu ensemble que il existe des profils plus sensibles au burn-out que d'autres le perfectionnisme le manque de confiance en soi l'incapacité ou la difficulté à dire non et puis la personne qui aurait un manque de compétence on a vu aussi que la qualité de vie au travail qui est beaucoup médiatisée en ce moment c'est une démarche vertueuse en effet mais qui n'est pas forcément encore mise en place partout parce qu'elle demande aussi non seulement une bonne santé de l'entreprise mais un engagement dans cette direction un engagement fort et puis comment dire un engagement qui doit être un peu plus que du greenwashing ou whatever un peu plus que de la com et du marketing qu'est-ce que tu peux nous dire en matière de reconstruction on va aller sur la reconstruction parce qu'en plus tu as suivi une formation qui s'appelle RPBO c'est ça corrige-moi si je me trompe Alexandra et qui est une espèce de processus ou disons de protocole si j'ai bien compris et j'aimerais bien que tu m'en parles justement que tu nous en parles pour pouvoir se reconstruire après alors on va peut-être parler d'abord de la reconstruction et puis ensuite on reviendra peut-être sur la prévention parce qu'effectivement c'est prévenir vaut mieux que guérir voilà alors commençons par la reconstruction comme ça je suis sûre qu'on aura couvert ce sujet il est très très intéressant et pas encore tellement pas encore tellement traité que ça qu'est-ce que tu peux nous en dire Alexandra oui alors effectivement c'est pas encore voilà la reconstruction post-burnout n'est pas encore très très connue combien même si cette méthode et ce process dont je vais vous parler là a été primé par la NACTE en 2012 la NACTE c'est quoi ? alors c'est l'association nationale des conditions d'amélioration de travail d'accord merci voilà donc c'est alors la reconstruction post-burnout effectivement c'est une alors c'est un mélange de sciences sociales et de gestion pour un management plus responsable donc on allie alors c'est un modèle finalement qui permet de modéliser les étapes de la reconstruction post-burnout donc cette modélisation permet également un accompagnement du retour à l'emploi donc on est à la fois dans la reconstruction de l'identité personnelle et professionnelle d'accord on en parlait tout à l'heure voilà donc effectivement cette reconstruction post-burnout donc cette méthode a été établie par une sociologue du travail donc qui s'appelle Sabine Bataille donc Sabine Bataille qui a mené donc une étude une enquête donc la toute première enquête en France sur la reconstruction post-burnout des cadres et qui a dégagé effectivement différentes solutions différents outils pour pouvoir accompagner ces personnes à pouvoir se reconstruire et à retourner sur le marché de l'emploi alors Sabine Bataille est fondatrice d'un réseau qui s'appelle donc le réseau RPBO qui rassemble des experts pluridisciplinaires alors pluridisciplinaires bien sûr qui sont labellisés sur la matrice RPBO donc on va retrouver à la fois des compétences de professionnels donc des services de santé au travail médecins psychiatres psychologues du travail et certains professionnels de l'accompagnement donc on va retrouver également des personnes avec des profils DRH responsables de formation des thérapeutes voilà donc l'idée c'est vraiment de renforcer l'expertise méthodologique autour de l'accompagnement alors de ce que l'on appelle des crises identitaires liées au travail il faut savoir que la reconstruction post-burnout il y a vraiment un enjeu social et sociétal par rapport à cela social donc par rapport à la personne elle-même et par rapport à sa réintégration dans le marché du travail et bien évidemment sociétal également pour les organisations donc tout simplement puisque au niveau RH c'est un vrai casse-tête un vrai casse-tête chinois une personne qui est en burnout dans l'organisation bah finalement voilà comment je gère comment je gère la personne qui est en burnout donc évidemment elle va être en arrêt de travail elle va aller voir son médecin son médecin va lui administrer quelques médicaments des anxiolytiques par exemple et puis cette personne va être très certainement suivie par un psychiatre donc là on est vraiment sur l'aspect médical mais c'est pas suffisant voilà c'est pas suffisant pour pouvoir effectivement se reconstruire retrouver ce pouvoir de résilience cette énergie qui va permettre aussi à la personne de se réinscrire finalement dans un schéma professionnel alors j'attire quand même voilà ton attention là-dessus parce que ce qui va être très important c'est aussi de se dire ok la personne est en burn-out ok elle est en arrêt mais cet arrêt peut durer peut avoir une durée plus ou moins longue certaines personnes vont pouvoir se reconstruire plus rapidement que d'autres donc ça peut durer un mois deux mois parfois 15 jours simplement et puis d'autres personnes qui vont être sur deux trois ans donc évidemment avec un impact financier énorme voilà donc là c'est à double tranchant je n'arrive pas à me reconstruire et en plus de ça j'ai une perte de salaire qui impacte voilà ma santé et ma vie elle m'avait priée quoi donc je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est de bien comprendre qu'à ce moment-là quand on est dans de la reconstruction post-down-out on reconstruit les deux le professionnel et le personnel parce qu'effectivement les deux sont liés là on arrive je pense quand on est dans cette phase-là il n'y a plus vraiment de distinction entre les deux et il faut remonter les deux niveaux pour qu'on puisse et retrouver le chemin du travail mais aussi retrouver renouer avec ses valeurs le pourquoi je suis là le pourquoi je fais ça tout à fait alors l'accompagnement reconstruction post-burn-out alors il a vraiment pour but d'inscrire la personne dans un espace-temps sécurisé très très important en lui donnant les moyens d'agir donc les moyens d'agir sur leur situation de pouvoir identifier notamment à l'aide de cette matrice là où j'en suis là où j'en suis aujourd'hui quel chemin j'ai parcouru qu'est-ce qui va me rester à parcourir voilà déjà prendre conscience de cela pour pouvoir vraiment s'inscrire dans un dans un cheminement et dans une dans une phase d'amélioration continue on est vraiment dans une phase d'amélioration continue voilà donc il est vraiment urgent aussi de ne pas précipiter les choses vraiment d'y aller d'une manière très très écologique que ce soit bon pour la personne reprendre confiance se sentir en sécurité c'est voilà la méthode des petits pas étape par étape alors malgré tout ce protocole reconstruction post-burnout donc ne se fait pas seul moi en tant qu'experte je travaille également avec avec une équipe pluridisciplinaire le médecin médecin du travail le psychiatre le nutritionniste voilà puisque on avait vu que voilà les premiers signaux du burn-out sont quand même voilà peuvent être visibles ou invisibles mais en tout cas l'état de fatigue que tu citais tout à l'heure est bien présent donc c'est vraiment la première une question Alexandra donc ce protocole il est payé par l'entreprise c'est l'entreprise qui le finance ou est-ce que j'ai mal compris ? oui effectivement alors il y a il y a deux types d'accompagnement soit l'entreprise me mandate pour accompagner la personne qui est déjà en arrêt et qui est le burn-out donc il faut compter à peu près alors tout dépend du pouvoir de résilience de la personne évidemment mais généralement il faut compter à peu près dix séances d'une heure trente dix séances d'une heure trente à savoir que cet accompagnement-là en termes de financement peut être pris en charge soit par l'OPCO soit sur le financement alors par l'OPCO on parlait avant des OPCA l'organisme paritaire collecteur agréé voilà maintenant on parle des OPCO de branche soit ça peut être financé également par simplement par l'entreprise sur leur budget formation et si on sort de l'entreprise si c'est une démarche motivée du particulier donc on ne passe pas par l'entreprise il y a possibilité de mobiliser son compte CPF c'est vrai que l'intérêt et l'avantage pour l'entreprise il y en a plusieurs le premier c'est effectivement aussi d'être dans cette continuité finalement de remplir ses obligations en matière de prévention physique et mentale de ses salariés donc sur l'aspect réglementaire l'obligation de moyens voilà donc là on y répond puisque l'employeur doit prendre toutes les mesures adaptées pour cela et d'ailleurs la cour de cassation avait fait un rappel en disant qu'effectivement l'employeur doit se préoccuper de la santé physique mais aussi psychologique donc ça c'est important et puis ensuite bien effectivement c'est l'avantage pour l'entreprise c'est aussi de pouvoir faire en sorte que la personne puisse réintégrer le plus rapidement possible sans risque de rechute son poste de travail alors certainement certainement et ça je tiens à le dire sur le principe de réalité avec de nouvelles conditions donc j'accompagne la personne à se reconstruire et ensuite à réintégrer l'entreprise si c'est possible bien évidemment donc là c'est comme un accord une phase je dirais négociée avec la direction pour envisager de nouvelles conditions un nouveau cahier des charges par rapport voilà au poste de travail bien sûr parce que les mêmes causes produisent sur les mêmes effets si on replace le salarié ou la salariée dans le même contexte il y aura à parier qu'on va la récupérer dans quelques mois dans le même état c'est sûr c'est ça et puis il y a la notion d'impact financé pour l'entreprise une personne qui est absente alors généralement effectivement une personne qui est absente c'est généralement aussi les cadres les cadres qui se refusent même pour une grippe d'être absente et bien généralement voilà ça peut durer assez longtemps et là je peux te renvoyer notamment sur le baromètre de l'absentéisme au niveau national qui est fait chaque année par Aiming Aiming voilà entreprise dans lequel un groupe dans lequel j'ai eu aussi un parcours un parcours un recul par rapport à cette dimension-là sur les thématiques RH donc voilà il y a aussi l'impact financier qui est bien présent par rapport à cela pour la personne l'avantage c'est qu'effectivement elle va pouvoir retrouver des outils qui vont lui permettre d'être plus autonome sur sa reconstruction et de repenser le travail différemment voilà alors le repenser différemment c'est-à-dire prendre conscience aussi finalement que et c'est là qu'intervient l'outil bilan de compétences que je pratique également donc soit la personne souhaite et c'est possible de pouvoir réintégrer son organisation soit c'est impossible c'est impossible pour différentes raisons parce que l'entreprise n'a peut-être pas de postes différents à lui proposer parce que voilà l'entreprise ne lui convient plus donc là on peut envisager effectivement une évolution externe un repositionnement professionnel on est vraiment dans la sécurisation du parcours professionnel de la personne d'accord très bien donc ça c'est pour la partie il nous reste une petite dizaine de minutes ça c'était pour la partie en reconstruction post-burn-out que peut-on nous dire par rapport à la prévention du burn-out parce que voilà c'est toujours mieux d'agir en amont et d'agir qu'en plus tu nous expliquais que c'est un process avec différentes étapes donc j'imagine qu'on va pouvoir à un moment donné identifier ces étapes et agir qu'est-ce que tu proposes toi aux entreprises comment tu tu suggères de s'y prendre alors au niveau des entreprises tout à l'heure je parlais de relais donc aujourd'hui moi ce que ce que je propose c'est d'apporter des méthodes et des outils opérationnels aux entreprises pour finalement permettre à la personne d'être autonome pour faire face à des situations complexes voilà améliorer son pouvoir de résilience donc aujourd'hui il est important de pouvoir comprendre et de pouvoir vraiment diffuser ce message de pouvoir identifier les causes du burn-out qu'est-ce que le burn-out quelles en sont les causes savoir aussi pour les entreprises développer un management un peu plus un peu plus sincère et honnête c'est-à-dire s'intéresser un peu plus à l'individu et notamment par rapport à ses ressentis il y a le côté émotionnel à prendre en compte et qui est vraiment très très important et c'est d'ailleurs dans cette reconstruction post-burn-out que la personne qui est accompagnée va apprendre aussi à reconnaître les signaux que lui renvoie son corps les signaux d'alerte c'est un peu comme effectivement une voiture vous avez le signal l'alerte jauge d'essence qui est à zéro vous avez deux possibilités c'est soit vous continuez votre route mais vous n'êtes pas sûr de retrouver une station épance au plus loin ça me rappelle des situations déjà vécues tu vois ben voilà donc je pense qu'on l'a tous vécu et on se dit voilà il nous reste deux kilomètres allez je continue je continue comme ça je gagne du temps mais non on ne gagne pas de temps si bien que voilà l'idée c'est de se préoccuper des signaux que nous revoit notre corps et ça c'est vrai que je peux t'en parler puisque je suis également formé en communication bienveillante la CNV la CNV ah oui parce que alors juste une petite parenthèse pour nos auditrices et nos auditeurs la CNV qui a été conceptualisée par Marshall Rosenberg ça veut dire communication non violente CNV c'est l'acronyme de communication non violente mais aujourd'hui on parle de communication bienveillante ou positive et je trouve aussi que c'est mieux de le tourner comme ça en fait c'est la même chose ça recouvre le même concept mais je voulais juste faire ce petit aparté parce que les gens sont un peu connaissent bien CNV ça commence à être connu et du coup ils entendent communication bienveillante et ils croient que c'est autre chose donc oui tu as été formée en CNV donc j'ai été formée en CNV en coaching également avec l'institut ICA donc qui est dans tes coins côté de Gaël Villers et puis et puis également un diplôme universitaire en management de la QVT et santé à l'IAE de Lyon et bien sûr la reconstruction post-burnout tout simplement pour dire que effectivement ce qui va être important pour les entreprises et bien c'est de pouvoir donner les moyens à ces managers et à ces salariés déjà dans un premier temps de pouvoir s'exprimer autour de sujets de sujets importants pour eux alors on peut le faire de manière détournée en travaillant sur les valeurs par exemple de l'entreprise j'en parlais tout à l'heure les valeurs non pas affichées mais incarnées voilà où on va exprimer un état d'être des émotions donc là c'est vraiment s'autoriser à pouvoir verbaliser certaines choses pour pouvoir co-construire ensuite derrière bien effectivement autour d'une valeur commune des actions qui ont du sens c'est retrouver du sens finalement dans ce que l'on fait et puis de pouvoir aussi adapter finalement des ressources des moyens etc de pouvoir reconnaître aussi ses limites donc on peut alors ce qui fonctionne plutôt bien en entreprise c'est à la fois des démarches collectives mais également individuelles collectives sous forme par exemple de GAED des groupes autonomes d'échange et de discussion autour de certains sujets importants alors certains sujets importants qui peuvent relever à la fois aussi de la la vision du dirigeant ce vers quoi je souhaite tendre quelle est mon ambition pour l'entreprise comment on peut y arriver ensemble ou soit en termes de sujets importants pour les collaborateurs c'est à dire comment je peux arriver aujourd'hui moi en tant qu'individu et au niveau du collectif arriver à mieux faire mon travail voilà à mieux le faire à mieux vivre ensemble oui parce que c'est ça c'est ça qui est qui est l'enjeu l'enjeu c'est de retrouver du plaisir au travail retrouver de la motivation au travail retrouver la capacité à faire les choses mais sans être dans une dans une comment je pourrais dire pas un effondrement mais au contraire un épuisement un survivage permanent parce que ça effectivement ça épuise le corticole on en parlait tout à l'heure ça épuise ça pompe toute l'énergie qu'on peut avoir alors qu'il y a parfois d'autres façons de le faire très souvent on s'aperçoit que les gens aussi partent sur des présupposés ils s'imaginent qu'ils doivent faire les choses d'une certaine manière avec une certaine un certain niveau d'exigence ils ne sont pas forcément demandés par l'entreprise oui par le poste elle est mais pas toujours moi je suis sûre que dans ces groupes autonomes que je ne connaissais pas les GAED groupes autonomes d'échange et de discussion je suis sûre qu'on s'aperçoit parce que je l'ai déjà vécu sur d'autres choses qu'en fait on ne s'était jamais vraiment compris on n'avait pas compris l'employé le salarié n'avait pas compris qu'il n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il fait donc je trouve que commencer par ça mettre à plat les valeurs mettre à plat les choses qu'on s'impose dans une entreprise les limites les limites dures les limites plus molles plus souples c'est le début et donc ma question ça serait est-ce que toi tu vas proposer tes services aux entreprises ou est-ce que les entreprises viennent te demander ça alors RPBO mérite d'être connu vraiment puisque c'est vraiment une méthode efficace d'ailleurs je le disais tout à l'heure imprimé par l'anacte primé aussi le premier prix de dauphine voilà donc au-delà de ces premiers prix il y a vraiment une notion d'efficacité on le voit bien les personnes accompagnées ne rechutent pas déjà elles ne rechutent pas retrouver de l'épanouissement au travail oui retrouver du sens dans ce que l'on fait puisque ça impacte aussi bien la vie personnelle que professionnelle donc le travail n'est pas fait pour souffrir mais pour s'épanouir on se réalise à travers cela donc c'est retrouver de nouveaux repères alors au niveau des entreprises c'est vrai que alors je communique beaucoup aussi en LinkedIn parce que pour moi c'est aussi un moyen de diffuser plus largement l'information et jusqu'à présent les entreprises viennent vers moi d'accord voilà elles viennent vers moi tout simplement parce que ça reste aussi un sujet tabou c'est-à-dire que pour les entreprises qui mettent en place des démarches comme celle-ci alors c'est une démarche qui est tout à fait vertueuse et d'ailleurs je les félicite par rapport à cela de prendre soin de leurs collaborateurs vraiment au-delà de l'aspect réglementaire voilà l'attention est quand même présente alors évidemment évidemment oui je vais mener aussi une démarche de communication parce que c'est important que les gens sachent qu'il existe des solutions pour se rétablir d'un burn-out un burn-out c'est dévastateur on l'a bien vu tout à l'heure au niveau physique au niveau financier et voilà donc restons positifs sur le sujet mais le burn-out peut aller jusqu'au suicide voilà on a bien vu à travers voilà Orange etc bon on a déjà eu des cas donc ne prenons pas à la légère ce sujet le burn-out c'est vraiment un processus donc j'engage les entreprises et toute personne qui pourrait finalement jouer le rôle de relais de se former sur le sujet puisque Incubescent se propose à la fois des actions de form-action et pas simplement de formation c'est-à-dire de donner des outils voilà pour pouvoir aussi pérenniser les actions donc de form-action de conseil de coaching et évidemment voilà de co-construire je suis beaucoup dans la co-construction de solutions pour maximiser les chances de réussite à atteindre l'objectif c'est c'est vraiment bien d'entendre je suis surprise je suis la première surprise d'entendre que les entreprises viennent vers toi qu'il y a une vraie démarche aussi proactive et effectivement tu as raison de toute façon il y a un travail d'éducation un travail de formation un travail de vulgarisation aussi pour que les gens comprennent pour que nous comprenions tous qu'un burn-out ça peut s'anticiper que ça peut se prévenir que ça peut s'éviter et qu'il y a un certain nombre de choses à engager à mettre en place alors cette émission va bientôt être terminée mais j'ai quand même la toute dernière question à poser Alexandra et puis on va on va s'arrêter là j'aimerais que tu nous donnes peut-être un conseil que tu donnes aux auditrices et aux éditeurs un petit conseil qu'elles peuvent appliquer qu'ils peuvent appliquer au quotidien pour prévenir le burn-out qu'est-ce que tu pourrais leur dire alors il y a un outil qui est très très simple alors qui reste du bon sens néanmoins c'est d'avoir sur soi par exemple un calepin ou de le faire sur son smartphone et de pouvoir faire une rétrospection finalement de sa journée passée donc en fin de journée de travail de vous noter finalement qu'est-ce que vous avez fait de bien donc qu'est-ce qui a été positif qu'est-ce qui était le moins positif et comment vous vous sentez par rapport à ça et puis également d'avoir un petit baromètre finalement de l'état de forme puisque là on est également sur du ressenti c'est très subjectif voilà et de le faire chaque jour pour finalement ne pas rester sur ce ressenti mais de se dire bon effectivement là par exemple aujourd'hui je suis en train de regarder par ma fenêtre bon voilà c'est un jour de brouillard on peut avoir une baisse d'énergie une petite forme mais au final effectivement il y a des choses qui vont m'apporter une bonne énergie etc et puis il y a également alors un outil que je vous recommande qui permet de pouvoir mesurer votre état de sommeil qui s'appelle l'agenda de Morphée d'accord l'agenda de Morphée que vous pouvez retrouver sur internet aisément vous tapez agenda de Morphée et qui permet d'avoir une traçabilité de votre état de sommeil et de somnolence très bien donc c'est une appli c'est ça ? alors c'est pas une appli c'est un document Word voilà un tableau où vous avez comment dire où vous avez toutes les heures de la journée qui sont représentées et qui vous permettent de pouvoir évaluer voilà vous remplissez voilà donc là ça permet déjà d'avoir d'avoir une visibilité par rapport à l'état de fatigue ouais très bien donc je récapitule le conseil d'Alexandre Assyri un des conseils il y en aurait plein mais il est plus simple c'est de souligner dans quel point et de noter son baromètre jour après jour sur le baromètre de son état de forme et le deuxième conseil ce serait d'aller sur internet télécharger cet agenda de morté qui vous permettra de tracer votre état de sommeil et de somnolence au fur et à mesure alors j'imagine qu'on fait ça pendant quelques jours une semaine et puis après on a une vision un petit peu de comment se passent les semaines alors on le fait pendant un mois d'accord après ça peut être intéressant et important parce que quand on a une fatigue chronique il ne faut pas la laisser s'installer il faut en chercher les causes et si vous êtes dans ce cas si vous avez une fatigue chronique vous ressentez une fatigue chronique surtout maintenant dans l'entrée tout doucement des jours froids et bien un peu de l'hiver et bien n'hésitez pas parce que finalement un mois c'est vite passé et si ça vous permet d'avoir une meilleure lecture de l'endroit de l'origine de vos problèmes de sommeil ou de vos difficultés à vous endormir et bien ça vous permettra d'anticiper d'autres problèmes bien plus graves donc à faire absolument alors cette émission est maintenant terminée je pense qu'on a beaucoup beaucoup parlé de ce burn-out je te remercie chaleureusement je rappelle qu'Alexandra Ceri est experte du mieux-être au travail on peut en savoir bien sûr plus sur toi et retrouver toute ton actualité sur ta page l'indine Alexandra intervient dans toute la France elle est basée en Algasse près de Strasbourg son téléphone le 06 17 82 02 24 06 17 82 02 24 n'hésitez pas à la contacter que vous soyez une entreprise ou un particulier elle intervient vraiment dans tous les secteurs et dans toutes les entreprises il me reste à vous remercier chères auditrices et chers auditeurs pour votre écoute vous pouvez nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram LinkedIn et d'autres et écoutez le podcast de cette émission en replay sur viapunesse-factory.com quant à nous 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 retrouverons en janvier pour une nouvelle émission à Pinesse Factory avec un ou une autre invité en attendant restez à l'écoute de Radio Mme 107.5 ou sur le web mme.fm au revoir au revoir Alexandra